Ça aurait pu être sa vie, ça l'a été quelques années, lui le commercial. Il a expérimenté au sein de Flunch, cette multinationale de la restauration. La responsabilité, le management, la volonté de se dépasser pour toujours faire plus de chiffres. Il a aimé, a été stimulé, a repoussé ses limites pour son groupe, jusqu'au jour où il a décidé de s'asseoir à une autre table, plus libératrice. Je suis un gars de la campagne, un gars solitaire et en même temps toujours très entouré de sa famille. C'est de là qu'est née ma vocation, de toute façon. Ma foi est née, oui, ma foi est née grâce à ma famille. C'est mon lieu de baptême. Alors même si je n'ai aucun souvenir de ce baptême, j'ai juste quelques photos que je peux regarder de temps en temps, mais aucun souvenir, bon ça j'étais tout petit. Par contre je sais que c'est là que Dieu m'a donné la vie en Dieu. Le Pert, le Waron, la Gravel, on voyageait beaucoup entre ces trois églises, entre deux paroisses, l'Ile-Vilaine, la Mayenne. La moitié de la famille est en Mayenne, l'autre moitié en Ile-Vilaine. Donc j'ai toujours été habité en Ile-Vilaine. Ce n'est pas un lieu précis, les lieux ont une histoire de famille. Moi j'ai toujours été en retrait face à l'agriculture. Ce n'est pas un domaine, vous voyez, c'est un métier dur. Pas de vocation d'agriculteur. La messe pour moi c'était une tradition, une tradition et je ne comprenais pas pourquoi je n'y allais. Ce que je me rappelle c'était l'ambiance familiale autour. La messe, ce n'est pas à cette époque-là que j'ai compris. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il n'y avait pas eu tout ça, plus tard je n'aurais rien compris. En fait, c'était le terreau. Toutes ces premières années, on façonnait le terreau. Le terreau pour qu'il y ait de la bonne terre et pour que quand le Seigneur le voudra, ça puisse éclore. En poussant le petit portillon qui menait chez sa grand-mère, sa Christine, mère de neuf enfants, c'est toute son enfance teintée d'une foi qu'il ne comprenait pas encore, mais qui le rendait heureux qu'il lui revienne. J'ai toujours été marqué de cette tradition justement par l'accueil. L'accueil fait partie de mes gènes. Entre guillemets, la famille Métier était connue pour son café. La table était toujours ouverte, il y avait toujours du café pour qui venait, n'importe qui. Que ce soit chez mes grands-mères, que ce soit chez nous, chez mes parents, c'était toujours pareil. Mais cet accueil, moi, c'est ce que je vois du Christ. Le Christ a accueilli tout le monde. Elle faisait la route au minimum deux, trois fois par jour. Mais ça ne sert à rien. Mais elle s'occupait, à chaque fois qu'il y avait des mariages, elle mettait des bouquets pour que les mariés soient heureux. à chaque obsèque, il fallait être présent, à chaque messe, il fallait être présent. Et puis, cette route-là, on faisait souvent aussi des repas de famille, des réunions de famille. À la fin, souvent, on allait faire un petit tour à la chapelle, à l'église. À la gravelle, il y avait cette statue de la Vierge. Alors, moi, ce n'est pas moi qui ai passé énormément de temps devant. Mais par contre, ma grand-mère, je sais qu'elle a passé des heures entières à méditer devant elle. La Vierge, voici votre mère. Voilà, cette Vierge dans cette église. À chaque fois que je suis devant, je me dis, waouh, le nombre de personnes qui sont là, qui sont passées devant. Et je sais que les membres de ma famille, ils sont passés. Donc voilà, moi, c'est... C'est toujours la même chose, c'est cette histoire. Et dans cette église, moi, ce que je me souviens vraiment, c'est les messes, tout simplement. Où on allait en famille à 9h30 le dimanche matin. Les messes de Noël, où l'église était bondée, joyeuse. C'est ces souvenirs-là, où ma grand-mère occupait toujours le premier banc. C'est des petites choses... Voilà, c'est des petites choses toutes simples. La vie d'un homme est jalonnée d'expériences. Plus ou moins heureuse, plus ou moins édifiante. Celle vécue par Luc lors de son premier séjour au foyer de charité de Tressin a bouleversé sa vie. Sa foi y a pris une réalité soudaine, éclairante. Moi, j'ai très vite fait la connaissance de Tressin. Tressin, les foyers de charité, j'avais une tante qui était membre à Dinard. Au départ, c'était un bon plan pour partir en vacances. En contrepartie, je devais rendre quelques services. Sauf que ce que je n'avais pas vu, c'est que dans un foyer de charité, il y a aussi la vie de prière, la chapelle, avec l'adoration. La liturgie des heures, avec l'élode, l'évêpre, la messe quotidienne. Ça, c'est des choses que j'ignorais encore. J'ai découvert tout. En fin de compte, tout s'est découvert là, au foyer de charité. Ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait enseigné, au fur et à mesure, j'ai fait une première retraite à 17 ans. Et c'est là où tout, je me suis dit, tout le terreau en fin de compte qui a été mis en place, j'ai vu qu'il a pris une forme bien particulière. La Vierge Marie, pour moi, c'est lié à plein de choses. La famille, très simple. Avec cette prière, je te choisis aujourd'hui au Marie. Cette consécration à Marie, à de Saint Louis-Marie Grignon de l'Enfort. Tous les matins, je me consacre à Marie pour aller vers Jésus. Et essayer de vivre notre journée avec le regard de Marie. Comment on regarde Marie ? Qu'est-ce qu'elle ferait Marie ? Et si on fait ça, on est sûr d'être dans le grand chemin parce qu'elle, elle ne garde rien pour elle. Elle renvoie toujours à son Fils. C'est pour ça que c'est une guide qu'on peut la suivre sans aucun complexe. Elle ne garde rien pour elle, elle donne tout à Jésus. Et puis je vois une communauté qui se rassemble. Je vois une communauté qui prie. Je vois une communauté qui est joyeuse. Je vois une communauté qui réfléchit sur sa foi, qui est capable de l'expliquer. Ça, moi, ça m'interpelle. Parce que ça veut dire que ce Dieu que je cherchais, je peux l'expliquer, je peux le comprendre. Et là, ça a été le commencement de cette foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Après un premier appel à la fin de l'adolescence, c'est quelques années plus tard, à l'occasion d'un exil professionnel aux confins de la Bretagne, que Luc est à nouveau appelé. J'ai compris que je pouvais devenir prêtre quand Dieu me laissait totalement libre. C'est au moment où j'ai compris que je serais autant heureux si je choisissais de devenir père de famille ou prêtre que j'ai dit au Seigneur, ok, alors je choisis de devenir prêtre. Et c'est qu'à ce moment-là où j'étais libre de prendre ma décision. Dieu n'impose pas de choix. Dieu veut nous rendre libres pour nous rendre heureux. C'est véritablement mon choix. Brest, j'étais muté, je ne connaissais personne. Être muté à Brest, alors j'étais amoureux après de cette région parce que c'est magnifique. Mais quand on apprend qu'on est muté à Brest, « Waouh, c'est à l'autre bout du monde. » Et je me suis dit, « Tu pars là-bas. » La vie comme si c'était une vraie retraite. Et quand tu sortiras de là-bas, tu auras pris une décision. Cette phrase-là, je l'avais sans doute oubliée, mais c'est ce qui s'est passé. Une rencontre d'un prêtre à Saint-Louis, à Brest, où je me suis ouvert. Et puis, c'est vraiment là où la liberté a été donnée pour donner le oui. Que le Seigneur attendait. La basilique de Pontmain. Impressionnante, imposante, aussi monumentale qu'était petit et simple l'abbé Guérin, à l'origine des apparitions de la Vierge, à qui il vouait une dévotion spectaculaire en ce village rural modeste où il était le prêtre. Un modèle pour lui. Moi, j'ai trois témoins fétiches. J'ai dit, la prière, « Je te choisis aujourd'hui » au mari. Saint-Louis-Marie Grignan, Montfort, Montfort-sur-Melle. Michel Guérin, à Pontmain. Le curé d'Ars. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est trois petits prêtres. Faut te comprendre, ce que j'aime bien en eux, oui, c'est ça. Ils sont tous les trois tarés. Il faut être taré pour suivre le Christ. C'est la sagesse que parle Saint-Paul. Eux, ils l'ont mis en implication. C'est la folie de la croix. Si on est trop... Si on raisonne de façon humaine, jamais on ne ferait ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné toute leur vie pour donner Jésus aux gens. Moi, ça me marque. Michel Guérin, voilà, ce petit prêtre, choisit de venir s'installer dans une petite bourgarde de Pontmain. Il fait peindre son... Il fait peindre sa voûte bleue étoilée de l'étoile dorée. Et la Vierge apparaît avec une robe bleue avec des étoiles dorées. Comme si la Vierge obéissait aux prêtres. L'humilité de la Vierge Marie passe par l'humilité de ce prêtre. Il choisit de s'installer là où il n'y a rien. Et la Vierge Marie fait son trône. Et la Vierge Marie donne un message d'espérance. Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Il vaut que ce sera un peu de temps. On ne peut rien craindre. Si on tient la main de la Vierge Marie, elle nous accompagnera jusqu'au bout du chemin, jusqu'à son fils. Et voilà, à Pontmain, Paris porte la croix. La croix rouge. Oui. La croix couleur du sang du Christ. C'est pas réjouissant. Et c'est la couleur de la réalité. La vie n'est pas facile. Par contre, mon fils nous connaît qu'elle sera joyeuse. Elle est pleine d'espérance. Et cette joie, c'est pas une joie éphémère. C'est la joie de la rencontre. C'est la joie de la vérité. Le père Michel Guérin, voilà, c'est ça. Il s'installe là où il n'y a rien. Il s'installe là où il n'y a rien. Marie, il y a rien. En fin de compte, moi, je relis tout. Depuis la famille, ce terreau qui a été préparé. Cette confirmation. Cette rencontre avec ce prêtre qui me donne la liberté par le sacrement de la miséricorde. Et puis, tout est lié. Dieu préparait. Dieu, lui, savait ce qu'il faisait. Moi, non. C'est vraiment ça. Sept ans de séminaire. Voilà, pour moi, ça n'a pas été forcément facile. Alors, j'ai beaucoup aimé... Voilà, c'était une joie toujours au séminaire. C'est les cours, la vie de communauté. Ça, c'est des bases. Les cours, en fin de compte, on... C'est comprendre petit à petit que Dieu... Ouais, c'est fou, quand même. C'est fou de voir qu'on peut comprendre Dieu... Si on réfléchit un peu, on peut mettre des mots sur Dieu. Et c'est ça que j'ai appris au séminaire. Pour pouvoir l'expliquer aux gens. Pour pouvoir le donner aux gens, Jésus. Parce que Jésus se transmet par la parole. Et après, pour moi, ça n'a pas été... Sept ans faciles. Parce qu'on se demande toujours est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce que je suis prêt ? Et puis, jusqu'à cinquième année, où je décide de faire un break. Je prends une bonne pause. Justement pour me remettre à plat. Et pour reprendre le temps de discerner. Et c'est véritablement à la fin de la cinquième année que j'ai pris la décision de devenir prêtre. Avant, j'étais dans le doute. Aujourd'hui, je sais que j'ai pris cette décision. Et que... Peu importe. Peu importe. Je sais que le Christ m'accompagne. Et que c'est le chemin qui m'apportera vers la joie. Et où je pourrais donner la joie aux gens. J'ai toujours en tête cette phrase qu'un autre prêtre m'avait dit. Au séminaire, je n'ai pas appris à devenir prêtre. J'ai juste appris à être un meilleur chrétien. À essayer d'être un meilleur chrétien. Être prêtre, j'apprendrai après. Alors, l'ordination diaconale, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est... Seigneur, je te fais confiance. Tu m'ordonnes un diacre. Et après, je te suis et je verrai ce que c'est. Parce que je ne sais pas ce que sera. Ce que ça sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde n'est plus chrétien. Oui. Le monde dans lequel Jésus a envoyé les disciples n'étaient pas plus chrétiens qu'aujourd'hui. C'était des païens, des romains. C'était pas pire qu'aujourd'hui. Ils sont tous morts martyres sur des croix. Les premiers apôtres. Alors, même si on a de nouveaux martyres, peut-être aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce que faisait le Christ dans l'évangile ? Il prenait soin des pauvres. Il prenait soin de ceux qui n'avaient rien. Il prenait soin des prostituées. Il prenait soin des publicains. Voilà mon rôle. Prendre soin des gens. Et après, moi, je le dis. Moi, je fais ça au nom du Christ. Qu'il l'accueille ou pas. Le Christ laisse toujours libre. Il dit, si tu veux, viens et suis-moi. Il laisse toujours libre. Il n'oblige personne. Par contre, si je n'annonce pas la vérité ou la bonne nouvelle, c'est même moi que je ne peux pas ne pas lui dire. Sous-titrage Société Radio-Canada